Qu'est-ce qui arrive? Votre interaction avec les autres, par exemple. Parce que vous, vous dites, vous avez quand même une certaine philosophie. Vous dites, pour moi, c'est une question de volonté. Puis dans le fond, pour moi, c'est facile, parce que vous avez votre... Je ne dis pas facile, vous avez travaillé, mais c'est votre méthode, puis tout ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme vous. Alors, vous qui êtes capable de résoudre un problème, comme vous dites, en dix minutes, alors que quelqu'un d'autre à côté, ça lui prend deux heures, comment vous réagissez par rapport à ces gens-là, par rapport à des collègues, par exemple, avec lesquels vous travaillez? J'aime bien mes collègues, puis moi, je me tiens avec des gens qui sont intègres. Pour moi, c'est l'intégrité qui compte. La personne a beau être vidangeur ou concierge, même moi, je le fais, je suis concierge, des fois, je suis pour la fin avec mes amis, ou vidangeur, parce que j'aime ça. Mais pour moi, c'est l'intégrité. Je me tiens avec des gens intègres, puis peu importe leur niveau intellectuel, peu importe ce qu'ils font dans la vie, pour moi, s'ils sont intègres, c'est la seule chose que je regarde. C'est ça que j'aime bien, être avec des gens de très haut niveau, certaines disciplines, parce qu'on a des bons échanges ensemble. C'est constructif. Mais j'aime être avec les gens en général. J'aime aller danser avec un peu tout le monde, puis... Donc, vous n'avez pas besoin de gens à votre niveau dans la vie, là? Non, c'est pas nécessaire. Moi, je regarde l'intégrité. J'ai besoin des gens qui sont intègres à mon niveau. Oui. C'est la seule chose que j'ai besoin. Si je vous pose la question, vous, avec tout ce que vous avez fait, malgré votre jeune âge, vous... Parce que vous avez quoi? Vous avez 28 ans, là, 25? Hum... Est-ce que c'est plus une question de volonté, dans votre cas, ou de capacité intellectuelle? Je vous ai dit au début, j'ai dit, mon Dieu, je rencontre un génie. Vous avez dit, non, pas moi, pas du tout. Donc, pour vous, là, ce développement-là, est-ce que c'est de la volonté que ça prend? C'est uniquement de la volonté. Moi, ça me fait rire, les gens qui me considèrent comme un génie, parce que, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de génie sur Terre, ni ailleurs, de toute façon. Mais c'est juste une question de volonté. C'est sûr qu'à la naissance, on a des potentiels quelque peu différents. Mais je crois qu'avec une volonté, puis avec un entraînement, puis une vision, si on veut, on peut atteindre le niveau qu'on veut. On peut le pousser... Qui que ce soit, selon vous? Pratiquement, ça prend une certaine volonté. La volonté, ça prend un certain quotient minimum. Oui. C'est 50, 60, je ne sais pas combien. Je pense que j'ai au-delà de tout ça. Je pense aussi. C'est juste une question de volonté. Moi, je crois que... J'ai penché mon attention sur les domaines intellectuels dans le passé. Mais ce qui est le passé, d'ailleurs, c'est ce que je ne fais plus à présent. Là, qu'est-ce que vous faites à présent? Je suis plutôt... je suis stratège pour diverses compagnies. Oui. Pour les aider. Chaque compagnie, ils m'engagent parce qu'ils ont des compétiteurs. Oui. Ils veulent éliminer la compétition. Oui. Dans ce cas-là, ils me demandent de faire ça. Puis toutes les compagnies à l'heure actuelle que j'ai aidées, ils ont toutes gagnées. Ça a bien été. Définitivement. Il y a des compagnies qui auraient besoin de vous. Enron, entre autres. Bon, écoutez, on a François Gagné. Vous connaissez François? Oui, c'est un de mes bons amis. Oui, bons amis. Alors, bonjour, François. Bonjour, Mme Frilla. Ça va bien? Oui. Bonjour, Vincent. Oui. Bonjour, François. François, vous avez suivi Vincent pendant 4 ans, je pense? À peu près, oui. Oui. Bon, Vincent dit que le fait qu'il se développe comme il se développe, lui, il ne se considère pas comme surdoué. Au contraire, il dit que c'est une question de volonté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est les deux, madame. Oui. C'est les deux. Je pense qu'évidemment, Vincent et moi sommes un peu en désaccord là-dessus. Mais je considère que Vincent et la plupart des personnes qui réussissent de façon exceptionnelle sont des personnes qui ont des aptitudes intellectuelles bien au-delà de la moyenne. Vincent dit, ce que vous dites, Vincent, c'est que vous dites, moi, j'apprends ce dont j'ai besoin, uniquement. Est-ce que c'est une façon aussi, il y a déjà qui, la plupart d'entre nous d'ailleurs, on se répartit beaucoup, là. On apprend, on veut tout savoir, on ne focus peut-être pas suffisamment. Est-ce que c'est une façon aussi de se développer, ce que j'appelle, moi, presque de façon hors du commun? J'ai mal saisi votre question. C'est-à-dire que Vincent dit, il spécifie, il spécifie, vous, hein, il spécifie, j'apprends, il nous dit, j'apprends ce que j'ai besoin spécifiquement. Or, la plupart d'entre nous, ce n'est pas ce qu'on fait, là. On essaie de, finalement, on touche un peu à tout. Alors, est-ce que c'est une façon, quand on dit que ça prend de la volonté aussi, est-ce que c'est une façon de se développer de façon exceptionnelle, là, c'est-à-dire de se concentrer sur des choses dont on a besoin uniquement? Oui, c'est une des façons. Je pense que ce qui est frappant, j'écoutais l'entrevue, là, avec vous, virtuellement par le son, et ce qui me frappe, c'est que Vincent parle régulièrement de sa facilité d'apprendre, de la rapidité avec laquelle il peut prendre un volume, passer à travers et le maîtriser. Il y a peu de gens qui peuvent faire ça. Il y a peu de gens qui peuvent, tout à coup, prendre un chapitre et puis, une demi-heure après, pouvoir vous le réciter, répéter, qu'ils l'ont maîtrisé, non seulement qu'ils l'ont maîtrisé et compris, mais ils l'ont mémorisé. Et ça, c'est des habiletés qui sont directement reliées à ce qu'on appelle l'intelligence générale des personnes. Et ce sont des habiletés qu'habituellement, les élèves à l'école vont beaucoup envier chez leurs amis et copains qui n'ont presque pas besoin d'étudier avant un examen, parce qu'eux, ils ont tout saisi durant le cours. Et ça, ça suppose un niveau d'aptitude intellectuelle très élevé pour pouvoir réussir à maîtriser les connaissances si rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Vincent? Pas tellement. Pourquoi pas tellement? En fait, on dit que je peux apprendre un livre facilement. OK, je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce que toutes ces connaissances-là, je les connais déjà. Quand je lis le livre, c'est juste une répétition, c'est juste une révision. Parce que toutes les connaissances dans l'univers, elles se ressemblent toutes, elles se dérivent toutes essentiellement l'une de l'autre. Mais il faut être capable de les discerner, ces connaissances-là, n'est-ce pas, M. Gallier? Bien, si c'était aussi facile pour tout le monde, je pense qu'on n'aurait pas les difficultés qu'on rencontre présentement dans le système scolaire à essayer de prendre les bases du langage, les bases de l'orthographe à des élèves qui sont rendus à la fin du secondaire. Je veux dire, déjà, le défi que les enseignants rencontrent pour faire apprendre des choses extrêmement élémentaires, c'est quand même un témoignage que c'est pas si facile que ça pour la grande majorité des jeunes. En terminant, M. Gallier, vous, vous êtes psychologue. La question du stimuli, la question du milieu, on dit souvent que c'est le milieu qui influence, qui donne le plus pour que quelqu'un se développe. Mais dans votre cas, Vincent, le stimuli, vous l'aviez pas, en tout cas, pour une partie, une certaine partie de votre vie. Alors, qu'en est-il de cette théorie-là, M. Gallier? Les deux sont extrêmement importants. Les aptitudes naturelles qui sont à l'intérieur de l'individu et les autres qualités que la personne a. Je veux dire, sa persévérance, sa capacité de pouvoir fournir des efforts de façon consistante pendant longtemps, c'est des choses extrêmement importantes pour la réussite de haut niveau. Mais, évidemment, l'environnement joue aussi son rôle. Et ces deux morceaux-là se combinent de façon différente d'une personne à l'autre. L'exemple de Vincent met plus l'accent sur ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Dans le cas de d'autres individus, on pourra s'apercevoir que l'environnement joue un rôle. Moi, je trouve toujours fascinant. Les Olympiques commencent demain. Et puis, on va voir continuellement les espèces de petites biographies qui vont être faites de ces athlètes-là. Je pense qu'il est intéressant pour les gens qui écoutent d'essayer de saisir à la fois que dans ces biographies d'athlètes de très haut niveau, il y a des gens qui ont manifesté une facilité très grande pour les sports très jeunes, mais qui, en plus, ont dû ensuite, pendant des années, investir énormément d'énergie et avoir un support familial et un support de l'entraîneur et des supports financiers pour pouvoir atteindre le niveau aussi élevé qu'est le niveau olympique. Dans ce cas-là. Écoutez, M. Gagné, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Après la pause, on va parler, on va continuer la discussion, justement, parce que je vous posais la question si vous avez peur de perdre vos facultés intellectuelles. Vincent, un gros, gros merci. Je vous retiens comme professeur de physique. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci beaucoup, Mme Gagné. Et vous savez, nous sommes allés à l'école de douance Fernand Séguin, l'école primaire, pour rencontrer des enfants, des enfants qui sont au-delà de la normale, ce qu'on peut dire surdoués. On les écoute. Est-ce que tu trouves que tu es un gars intelligent? Bien, tu vois, on me dit que je suis intelligent, mon père, il me dit, mais je ne suis pas comparativement aux autres. Je trouve que je suis dans la moyenne, là. Je ne suis pas... Être intelligent, ce n'est pas seulement savoir tout, mais au moins savoir où qu'on est, qu'est-ce qu'on est. L'intelligence, c'est bien comprendre la matière, bien évaluer toutes les situations. Est-ce que tu crois que tu es une fille intelligente? Oui. Pourquoi tu dis que tu es une fille intelligente? Bien, moi, parce que... Moi, je trouve qu'intelligence, ce n'est pas simplement tout savoir et savoir pas mal de choses. C'est aussi, quand tu ne sais pas quelque chose, à être porté, à aller chercher. C'est quoi? Disons, tu connais-tu ce mot-là? Non. Bien, moi, je suis souvent porté, si je ne connais pas quelque chose, à aller le chercher, à savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Alors, moi, je trouve que c'est ça, l'intelligence. C'est ça, l'intelligence.